Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! On va se faire un petit haul, comme vous l'avez vu dans la vignette. Et dans le titre, donc installez-vous, prenez un petit café, un petit thé, un petit snack, un petit truc. J'ai envie de partager avec vous les petites affaires que j'ai faites pendant les soldes. Donc vous allez voir, il y a un peu de tout, Beauty Success, Nocibe, Yves Rocher, Madora aussi qui est un petit peu notre Sephora ici à nous à la Réunion. Donc j'ai tout pris en boutique, rien en ligne pour une fois. Il y a surtout du make-up, très peu de soins. Juste avant, petit message, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le lien, comme d'habitude, là dans la vidéo, mais tout est dans la barre d'infos. Et également sur Utip. J'ai créé une cagnotte là-bas sur Utip. Si vous voulez participer et contribuer à l'évolution de ma petite chaîne gratuitement, vous pouvez aller sur Utip, regarder quelques pubs. Voilà, moi ça me rapporte quelques centimes. Et j'ai créé un e-shop en ligne sur Utip. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a un peu de tout. J'ai mis des sacs, des vêtements, du make-up, enfin un peu de tout. Vous pourrez peut-être y trouver votre bonheur, qui sait ? Sachant que comme je l'ai mis là-bas, je suis partante pour des trocs. Je trouve ça génial de pouvoir s'échanger des produits entre nous. Donc voilà, tout ça est dit. De toute façon, toutes les infos sont ci-dessous, là dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me fait super plaisir. Donc c'est juste en dessous, petit bouton rouge. C'est parti, on y va. Je vais commencer par le petit cadeau que mon homme m'a offert pour la Saint-Valentin. Il m'a offert ce petit coffret, enfin plutôt gros coffret quand même, puisqu'il prend tout l'écran. Clarins, parce qu'il sait évidemment à quel point j'aime la marque Clarins. Et il avait trouvé ça, là. Donc je crois que c'était les soldes, mais c'était surtout période de Saint-Valentin. Ce coffret Clarins qui contient du coup trois produits. Donc ce coffret-là, c'est le coffret programme hydratation intense. Parce que chaque coffret a a priori sa fonction. Je l'avais posté sur Instagram d'ailleurs, je crois, ce petit coffret. A l'intérieur, on a déjà une petite trousse comme ça, qui est trop mignonne. Une petite trousse Clarins avec des sortes de petits flocons de neige. Moi j'adore avoir des petites trousses comme ça. Franchement, on n'en a jamais assez pour ranger ses affaires. Et donc les trois produits qu'il y a dedans. On a d'abord la crème désaltérante, peau normale à sèche, hydra essentielle. Donc qui se présente comme ça. Ensuite, on a le masque fraîcheur hydratant intense à l'extrait de Calan Chloé officinale. Non, c'est la même gamme. Donc cette gamme bleue comme ça pour l'hydratation. Et le troisième produit, c'est une sorte de gommage peeling. C'est un doux nettoyant moussant à l'amande de coton pour les peaux normales ou mixtes. Qui se présente comme ça, même si on ne voit pas les masses des masses. Je vous mettrai les produits dans la barre d'infos. Et franchement, c'est génial. De toute façon, je sais que je vais les aimer ces produits. Tous les produits Clarins, je les adore. Je crois que je ne suis jamais tombée sur un produit de Clarins que je n'aime pas. Leurs petits gommants comme ça, je les adore. J'en ai plusieurs. En ce moment, j'utilise celui qui est à la sève d'orange. Et pour nettoyer sa peau comme ça au quotidien, tous les soirs, pour enlever un petit peu toutes les impuretés de la journée, la nettoyer et tout. C'est des produits qui sont vraiment géniaux. Donc celui-là, je sais que je vais adorer. Et la gamme SOS Hydra, Hydra essentielle. La gamme bleue comme ça, je n'ai jamais testé encore. Mais franchement, je pense que ça peut être pas mal du tout. Le tout retourne dans sa petite trousse magnifique. En plus, elle est solide cette trousse. Elle est vraiment... Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Mais en tout cas, elle protège hyper bien les produits. Je vous en dirai des nouvelles. Je vais d'abord finir mes produits entamés. Ensuite, j'ouvrirai ceux-là. Et puis, je vous ferai des retours sur ce que ça donne. Donc ça, c'était mon cadeau de Saint-Valentin. Ensuite, pendant les soldes... Alors, au niveau soins, j'ai pris qu'une seule chose. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout du maquillage. J'ai pris une mousse nettoyante de chez Aven. Je l'ai trouvée en pharmacie en solde à 5,90€. Elle se présente comme ceci. Nettoie, démaquille et matifie sans savon. Alors, je l'ai pris parce que j'adore les produits Aven, leurs produits soins surtout. Et j'aime beaucoup, beaucoup les petites mousses nettoyantes comme ça. Je trouve que le soir, pour se démaquiller, pour nettoyer sa peau, c'est vraiment hyper agréable. Hyper doux à utiliser avec une petite lingette ou alors une éponge conjac. Je trouve que pour le soir, ça fait vraiment un petit moment hyper cocooning. Et celle-ci, je ne l'avais encore jamais testée. Donc là, pareil, je vais finir ce que j'ai entamé. Je la testerai ensuite et je vous en dirai des nouvelles aussi. Mais franchement, pour 5,90€, j'ai trouvé que ça valait le coup, vraiment. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme je vous l'avais dit, dans certaines de mes vidéos, cette année, je vais acheter beaucoup moins de choses. Beaucoup moins qu'en 2019. Mais par contre, je vais faire des achats beaucoup plus ciblés. Et c'est ce que j'ai commencé à faire là. Donc, on va commencer par nos cibés. Vous voyez, je suis restée raisonnable. Le sac est quand même petit. Alors, il faut savoir que moi, je profite des soldes, souvent, pour acheter des marques assez chères. Des marques plutôt de luxe qui, normalement, sont à des prix exorbitants. Et c'est pour ça que je ne les achète pas. Et j'avais fait ça pendant les dernières soldes. Les dernières soldes de 2019. Je vous avais fait un haul d'ailleurs dessus. J'avais trouvé beaucoup de produits Dior, Chanel, Lancome, Yves Saint Laurent. Vraiment à des prix incroyables, quoi. Moins 60, moins 70%. Et là, c'est un petit peu la même chose. Vous allez voir. Alors, d'abord, chez nos cibés, j'ai acheté ce petit baume à lèvres de chez Dior. De la gamme Dior Addict. Que je voulais tester depuis quand même assez longtemps. C'est un baume à lèvres nourrissant, rehausseur de couleurs. Moi, j'ai pris en teinte numéro 101. C'est la teinte Matte Glow. J'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube de ces petits baumes à lèvres. Et moi, j'adore. Je pense que vous le savez. Les petits baumes à lèvres. Extrêmement nourrissants, hydratants. Et en même temps, un petit peu colorés. Je trouve ça hyper pratique, ce genre de produit à avoir dans son sac à main en permanence. Et celui de chez Dior me faisait vraiment envie. Regardez le packaging, quoi. Regardez les petits packaging Dior. Ils sont absolument magnifiques. On a Dior ici, gravé d'un côté. Et de l'autre, voilà. On a la petite inscription Lip Glow. Ça, c'est le capuchon. Et le petit baume à lèvres, il est ici, à l'intérieur. Donc, voilà. Moi, j'ai pris cette teinte-là. Qui est, vous voyez, assez nude, assez rose. Mais franchement, en guise de baume à lèvres, de labello, ça peut être pas mal du tout. Je ne vais pas vous le swatcher. Ça, ça n'a rien. Parce qu'à mon avis, c'est un petit peu imperceptible. Mais ce que me disait la vendeuse, c'est qu'en fait, ça rehausse la couleur naturelle de nos lèvres à nous. Donc, selon les personnes, ça va avoir un effet un petit peu différent. Je l'ai eu à une quinzaine d'euros. Ça valait le coup. Parce que ça fait quand même longtemps que je voulais me l'acheter. Mais c'est vrai que hors sol, c'est quand même hors de prix, quoi, pour un baume à lèvres. Donc, voilà. Première petite trouvaille chez Nocibe. La deuxième, c'est un rouge à lèvres de chez Lancome. L'absolu rouge. Rouge galban hydratant. Donc, les packagings, ils se présentent comme ça. Franchement, c'est quasiment les mêmes. Regardez. Dior et Lancome, c'est quasiment les mêmes packagings. Ça fait un petit moment que je voulais tester ces rouges à lèvres aussi. Qui, a priori, sont extraordinaires. Onctueux, hydratants. Ils tiennent super bien. Donc, moi, j'ai pris la teinte 290 Poem Matte. Je vais vous la montrer. Mais d'abord, d'abord, il faut que je vous montre le packaging du rouge à lèvres. Regardez la petite merveille, quoi. Regardez-moi ça. Noir, doré, comme ça. C'est magnifique. C'est vrai que dans le make-up de luxe, ils font quand même des packagings. Je trouve qu'ils sont absolument sublimes. On dirait des petits bijoux, quoi. Et alors là, ce qui est rigolo, regardez. Pour l'ouvrir, en fait, il faut appuyer ici. Sur le capuchon. Une fois qu'on appuie, le petit rouge à lèvres, il sort ici, par en bas. Tac. Et ensuite, on a le rouge à lèvres. Ce qui fait qu'il ne peut pas s'ouvrir tout seul dans votre sac à main, en fait. Parce que là, on le remet comme ça. Et on le reclipse. Et il est bien fermé. Donc, je vais vous swatcher la teinte. Bon, rien de très original. Vous allez voir, c'est un rose nude. Tout ce que j'aime. Vous allez me dire, oui, Camille, tu as toujours des rouges à lèvres un peu comme ça. J'avoue. J'avoue que ce type de teinte, je l'ai déjà dans mon make-up. Mais ce n'est pas grave. C'était vraiment pour le rouge à lèvres que je trouve sublime. Et pour tester les rouges à lèvres, ces rouges à lèvres, l'encom, absolu rouge. Dont je n'ai entendu que du bien. Et celui-là, j'ai eu aussi à une quinzaine d'euros. Ce qui est quasiment 50% du prix normal. Ensuite, chez Nocibe, j'ai pris trois petits produits. Donc là, par contre, ce n'est pas du make-up un peu luxe, comme je vous disais au début de la vidéo. Je pense que c'est les trois seuls produits qui sont un peu différents. Mais franchement, pour le prix, ça valait vraiment le coup. Alors d'abord, j'ai trouvé un bronzer. Enfin, ça ne s'appelle pas bronzer. Ça s'appelle Perle de teint Bonne Mine. Ça se présente comme ça. Franchement, je l'ai acheté à 7,50€. Donc je trouvais que ça valait le coup là aussi. Donc c'est Nocibe qui fait ça. Je crois qu'il y a trois teintes. Moi, j'ai pris celle du milieu, en fait, la médium. Et en fait, vous allez voir, ça m'a fait penser à la gamme de chez Guerlain Terracotta Météorite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est plein de petites boules, en fait, qui servent de poudre bronzante. Et là, c'est un peu le même principe. Sauf que c'est, je ne sais pas, 50 balles moins chères à peu près. Vous allez voir, je vais vous montrer. Déjà, le petit packaging, franchement, je le trouve trop mignon. Bon, c'est en carton. On a une petite mousse, pardon, ici, devant. Et quand on retire la mousse, voilà, on a toutes les petites boules. Vous voyez, comme le produit Météorite Terracotta de chez Guerlain. Oula, il y en a une qui s'est fait la malle. J'ai jamais essayé ce type de produit. Et franchement, ça m'intrigue. Je veux voir si ça fonctionne aussi bien qu'un bronzer classique. Et voilà, pour le prix, franchement, j'ai voulu tenter. Toujours chez Nocibe, j'ai trouvé un petit blush. Là, j'ai craqué pour le packaging aussi. Alors, c'est la gamme Candy Puff. C'est un blush poudre qui se présente comme ceci. Regardez, c'est trop choupinou. On dirait un petit jouet, franchement, trop mignon. Ça, je l'ai eu encore moins cher. Je l'ai eu à 5 euros et quelques. Donc, quand on l'ouvre ici, on a le petit blush qui est là. Franchement, je l'ai trouvé trop mignon. J'aime beaucoup la teinte. À la caméra, comme ça, il paraît vraiment rose. Mais en fait, il y a des sous-tons corail à l'intérieur. C'est un blush entre le corail et le rose. Et dessous, ici, vous avez le petit, je ne sais pas comment on peut dire, une petite mousse. Donc, je ne sais pas si j'appliquerai le blush avec ça. En tout cas, pour la journée, j'avoue que c'est pratique d'avoir la petite mousse en dessous. On peut faire des petites retouches blush dans la journée. Enfin, dans la journée ou le matin même. Mais sinon, on peut très bien utiliser le blush avec un pinceau comme on fait d'habitude classique. Moi, j'ai pris la teinte numéro 1, rose pâle camélia. Et voilà, franchement, pour 5 euros, j'ai trouvé que c'était trop choupinou. Ça me permettra de tester un nouveau blush de chez Nocibé. Donc, voilà. Et la dernière chose chez Nocibé, c'est un blush aussi. Alors, là, j'ai craqué parce que c'est la marque Clarins. Et surtout, 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 c'est la gamme Skin Illusion. Et vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce fond de teint, la Skin Illusion de chez Clarins, que j'applique énormément depuis que je l'ai. Et dans la gamme Skin Illusion, ils ont sorti d'autres produits. Et quand j'ai vu ça, franchement, au prix où c'était 9 euros, je me le suis pris. Alors, ils se présentent comme ceci. Je ne vous ai pas montré la petite boîte. Elle est comme ça. Donc, le blush, il s'appelle Love. Skin Illusion Blush Love. Moi, j'ai pris la teinte 01 Luminous Pink aux extraits de plantes. Non, mais regardez ça. Regardez le petit packaging. Ils l'ont sorti pour la Saint-Valentin, je crois. C'est pour ça que ça s'appelle Love et qu'il y a des cœurs partout. Donc, ils se dévisent comme ça. Ah, et ici, on a le blush qui se présente de cette manière. Donc là, ce n'est pas un blush poudre. C'est un blush plutôt liquide. Mais quand je l'ai swatché dans le magasin, sur ma main notamment, ça faisait quand même une sorte de petite poudre. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un entre-deux. En tout cas, j'aime beaucoup la teinte qui est corail comme ça. C'est vraiment le genre de blush que j'applique tous les jours. Donc, à tester. Je suis plutôt blush poudre que blush avec des petites mousses comme ça, généralement. Mais bon, voilà. 9 euros, un produit Clarins. J'ai pris dans mon panier. Rien que ça sur la coiffeuse, c'est trop mignon, je trouve. On passe à Beauty Success. Là aussi, franchement, le sac, il est petit. Je suis restée très raisonnable. Par contre, je n'ai pris que 4 produits. Par contre, c'est 4 produits luxe. J'avoue, mais franchement, c'est des produits que je ne me serais jamais achetés sinon. Avec les soldes moins 50, moins 60 et tout, ils n'étaient vraiment pas chers du tout. Donc, le premier produit que j'ai acheté, c'est un fond de teint que je veux tester depuis une éternité aussi. C'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Le packaging se présente comme ça, tout argenté. C'est un fond de teint qui, normalement, est fait pour avoir une haute couvrance. Mais la couvrance, elle est modulable. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que moi, je ne suis pas trop haute couvrance. J'aime bien les trucs un peu légers. Je l'ai pris en teinte 04 Beige Nature. Bon, je vous montre bien sûr la beauté du packaging Lancôme. C'est du vert comme ça, mais qui est mat, avec la petite inscription Lancôme en haut. Le même packaging que le rouge à lèvres que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. Il fait 30 ml, donc fond de teint, enfin, c'est la contenance classique des fonds de teint. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un SPF 15 à l'intérieur et je l'ai eu à moins 50% parce que normalement, ce fond de teint, il est super cher. Je crois qu'il coûte presque 60 euros en temps normal. Je l'ai déjà essayé, franchement, j'avais trop envie, je n'ai pas pu attendre. Donc, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je me suis maquillée avec et regardez le teint. Enfin, c'est une petite merveille. Je vous assure, je vous le dis déjà. J'ai filmé une vidéo dessus, je vous la publierai là, soit avant, soit après. Mais c'est une petite merveille, énorme coup de cœur, franchement, pour ce fond de teint. J'ai acheté un petit blush de chez Chanel, oui, oui, oui. Je vous ai dit, moi, je profite souvent des soldes pour acheter des trucs vraiment chers en temps normal, quoi. Alors, c'est un blush stick, alors, qui se présente comme ça, comme la plupart de tous les packagings Chanel. Enfin, les packagings de la gamme Les Beiges, c'est une gamme que j'adore chez Chanel. Franchement, leur haut de teint, par exemple, de la gamme Les Beiges, je vous avais fait une vidéo que sur ce produit-là. Je vous la mets là, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un gros coup de cœur, quoi. Je l'applique quasiment tous les jours. Et donc, j'ai vraiment envie de pouvoir essayer d'autres produits de cette gamme Les Beiges. Et là, c'était l'occasion. Donc, c'est un blush, ouais, stick que j'ai eu à même pas 20 euros. Stick Belle Mille Naturelle. Donc, moi, j'ai pris le numéro 23. Donc, voilà, packaging Chanel, absolument magnifique. C'est simple, c'est sobre. C'est classe, c'est efficace, quoi, voilà. Et la teinte numéro 23, elle est comme ceci. Vous voyez, c'est une sorte de corail, mais il y a un peu de rose dedans. Je dirais que là aussi, c'est un hybride entre le rose et le corail. Je vous le souhaite sur ma main, même si les blushs, ça ne donne pas grand-chose. Regardez, il est là, à côté du rouge à lèvres. Et franchement, je pense que ça peut être très, très, très sympa sur les joues. Dans la boutique Beauty Success, la vendeuse me l'a appliquée un tout petit peu avec un peu de pinceau. Et je ne sais pas, ça donnait un effet bonne mine immédiat. Enfin, j'ai adoré. Donc, voilà, à tester à la maison. Et enfin, chez Beauty Success, j'ai pris deux palettes. Deux palettes. Donc, une Dior, une Chanel, que j'ai eue à même pas 30 euros. Là encore, c'est des palettes qui, d'ordinaire, coûtent entre 50 et 60 euros. Alors, je vous montre d'abord la Dior. C'est la gamme 5 couleurs, puisque Dior a sorti comme ça toute une petite gamme de palettes qui contiennent chacune 5 couleurs avec des harmonies différentes, en fait. Palette Regards Couture, couleur et effet haute fidélité. Donc, les packagings, ils sont comme ceci. Et moi, j'ai pris l'harmonie numéro 647 Undress. Vous allez voir, c'est un petit bijou. Donc, quand on ouvre la boîte, on a d'abord un petit étui comme ça, en velours, avec la petite inscription Christian Dior ici. Et à l'intérieur, on a donc la petite palette qui se présente comme ça, qui est noire, toute simple, mais hyper jolie. Là encore, c'est un petit bijou. Et donc, cette harmonie Undress, voilà, je vous la montre. On a un petit miroir ici, à l'intérieur de la palette. Deux petits pinceaux qui ne servent à rien. Franchement, là, par contre, là, par contre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas à une palette à ce prix-là, pourquoi Dior, mais... Alors, voici des pinceaux comme ça. Voici le premier, petit pinceau mousse. Voici le deuxième, double embout, mousse d'un côté et voilà, voilà le pinceau de l'autre côté. Franchement, il ferait mieux de s'abstenir, quoi. À la limite, ne pas mettre de pinceau du tout, parce que là, on ne les utilise pas, ces pinceaux-là, franchement. Ça, ce n'est pas cool. Bref, j'enlève le petit plastique et je vous montre la petite merveille. Voilà, voilà. Donc, comme dans toutes les palettes de la gamme, on a cinq phares. Et moi, j'ai pris celle-ci parce qu'on a deux marrons ici. Un un petit peu plus clair et un brun vraiment intense. Au milieu, là, on a un beige crème absolument magnifique. Là, on a une sorte de corail hyper lumineux. Et ici, on a un phare. Alors, à la caméra, il paraît un peu blanc comme ça, mais en fait, c'est un champagne. Ça, c'est le phare, pour moi, indispensable, par exemple, pour le coin interne de l'œil et tout ça. Et voilà, je la trouve magnifique, cette palette. Et depuis que j'ai testé les phares Dior Backstage, que j'adore, j'ai eu envie d'essayer un peu d'autres phares Dior. Et voilà, j'ai choisi celle-ci. Bon, je ne vais pas vous faire les swatchs, ce n'est pas la peine. Je pense qu'on peut faire avec ce type de palette des make-up vraiment naturels, nudes, mais hyper chic, hyper glamour, hyper féminin. Donc voilà, à tester, petite palette Dior, je suis super contente. Et la deuxième palette, c'est une palette de chez Chanel. Donc là, c'est un peu le même principe. Chanel a créé une gamme de palettes qui s'appelle les 4 ombres. Et là, par contre, dans chaque palette, il y a 4 phares. Pareil, chaque palette a son harmonie. Donc, ombre à paupières, effets multiples. Et moi, j'ai pris l'harmonie numéro 232 Noir Suprême. Alors, j'ai pris celle-là parce qu'il n'y avait que celle-là, en fait. J'avoue que s'il y avait eu les autres, j'aurais peut-être pas pris cette palette-là. Mais là, dans la gamme Chanel, à 25 euros à peu près, il ne restait plus que cette teinte-là, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Et ça me permettra d'essayer les phares Chanel parce que je n'ai jamais essayé de phares à paupières Chanel. Donc, j'ai vraiment envie de voir quelle est la qualité des phares Chanel. Là, c'est pareil, on l'ouvre. On a un petit étui en velours avec l'inscription, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, l'inscription Chanel ici. Et à l'intérieur, on a la petite palette. C'est un peu le même packaging, hein. Voilà, simple, mais chic et classe, quoi. Chanel nous met également deux petits pinceaux à l'intérieur. Non, mais franchement, qui se maquille avec ça ? Regardez les deux pinceaux Chanel. Qui se maquille avec ça ? Mais déjà, c'est riquiqui, quoi. À la limite, pour faire un rat de cils supérieur ou inférieur, ok. Mais bon, franchement... Bon, bref, je vous montre la palette. En fait, c'est que des tons hyper foncés, genre pour faire des smoky. Alors, on a un noir ici. Ici, on a un gris hyper foncé. Là, on a une sorte de bleu marine, mais hyper foncé aussi. Et pareil, un violet prune très très foncé. Et donc, moi, j'ai pris celle-ci. Déjà, parce que c'était la seule, hein, je vous l'ai dit. Mais en plus, parce que je pense qu'avec, on peut faire vraiment des jolis smoky. Vraiment avec de belles couleurs, bien intenses, un truc un peu fumé et tout. Donc, voilà ma petite palette Chanel. C'est la première. Je pense que ce sera la seule. Mais bon, à tester. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo avec pour, voilà, voir déjà quelle est la qualité des fards Chanel. et, je ne sais pas, peut-être un petit smoky, un truc comme ça. Je crois que je n'en ai jamais fait sur ma chaîne encore. Ah tiens, là, par contre, on a un petit descriptif de look. Look 1, look 2. Ouais, c'est vraiment pour faire des smoky, hein. C'est vraiment ça. J'ai eu tout un tas d'échantillons aussi. Mais bon, ça, je ne vais pas vous les montrer. Ce n'est pas très intéressant. Ensuite, Yves Rocher. Deux produits seulement. Le premier que j'ai pris, c'est un produit soin pour le corps. C'est les laits corps de chez Yves Rocher. Je vous en ai parlé aussi plusieurs fois. Je les adore. Et j'ai voulu tester celui à la noix de coco. Franchement, je crois que je les ai tous essayés. Enfin, j'ai testé celui à la mancoriandre, à la vanille. J'en ai essayé plein. Je les descends à une vitesse. Franchement, tous les soirs, je m'en applique. Je vous l'avais dit, je les trouve parfaits. Ils vont hydrater le corps. Ils sentent trop bon. Ils ne laissent pas d'effet grave. Enfin, ils sont parfaits pour moi. C'est les pour le corps. Et voilà, celui à la noix de coco, il me tentait pas mal. Donc, 7 euros. Ils sont quand même énormes. Je ne sais plus combien ils font. 390 ml. Donc, je me suis repris celui-là. Et j'en ai profité, comme il y avait moins 50%, pour me reprendre un petit crayon à lèvres éclat. Mais vous savez, les gros, j'en ai parlé aussi. J'en ai un qui est rouge bordeaux. Mais il n'est pas là. Oui, il est dans mon sac à main. Et du coup, j'en ai profité pour reprendre celui-ci. C'est la teinte mauve tendre. Je vous les avais montré en vidéo. Je les adore. Parce que ça fait comme un labello. Ça hydrate vachement les lèvres. Ça donne de la couleur. Il y a un petit effet gloss. Mais mini, mini. J'aime trop, trop, trop. Et en plus, c'est hyper pratique. Voilà. Ils se présentent comme ceci. Parce que c'est des gros crayons, en fait, comme ça. Donc, moi, je l'ai dans mon sac à main. Celui que j'ai là, le rouge bordeaux. Et comme ça, dans la journée, tac, je me remets un petit coup de rouge à lèvres. Même pas besoin d'avoir de miroirs, ni rien. Ils sont hyper pratiques. Donc, avec les soldes, je l'ai acheté 5 euros et des bananes. Franchement, ça valait le coup. Voilà. Comme ça, j'en ai un. Le rouge bordeaux vraiment intense et tout ça. Et celui-ci qui est, voilà, la teinte que je préfère en rouge à lèvres. Un peu nude, rose. Mais ceux-là, n'hésitez pas à les essayer. Ils sont super. Et puis, chez Madora, qui est donc notre Sephora ici, en fait, à la Réunion. Je n'ai pris que deux produits. Le premier, c'est une base pour le teint que j'ai vu dans je ne sais pas combien de vidéos YouTube. Et qui est devenue la base favorite de plein, plein, plein de nanas. Notamment Elsa Makeup. Je l'ai vu pas mal dans ses vidéos. C'est la base Origins. Base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe. C'est celle-ci. Bon, ça, c'est le packaging. Et c'est une base, a priori, qui est vraiment matifiante. Qui est spécialisée pour les pores. Qui va vraiment resserrer le grain de peau. Affiner le grain de peau. Matifier les pores et tout. Donc celle-là, j'avoue que ça fait des mois que j'avais envie de la tester. Et elle se présente comme ça, en fait. C'est un petit tube. Et la particularité, c'est que, a priori, c'est une sorte de mousse effervescente. Et quand j'ai vu ça dans les vidéos, notamment d'Elsa Makeup, je me disais, c'est vrai que c'est quand même chelou. C'est quand même bizarre comme texture. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que, voilà, c'est une petite mousse comme ça. Tac, elle en met sur sa main. Ça fait comme plein de petites bulles, ouais, c'est effervescent. Et quand elle la met sur le visage, non seulement c'est matifiant et voilà, on voit moins les pores. Mais en plus, c'est hyper rafraîchissant. Donc voilà, ça me fait vraiment envie. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est marqué dessus. Base rafraîchissante, perfectrice de teint à l'épilob. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai des bases à finir. Je vous ferai, je pense, un crash test, une vidéo dans laquelle je testerai cette base. Mais j'avoue que j'ai hâte. J'aimerais bien commencer à l'essayer tout de suite. Elle me fait tellement envie. Et la marque Origins est géniale. Plus je teste leurs produits, plus je les aime. Franchement, c'est une super marque. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Original Skin. Trop, trop hâte d'essayer. Et le dernier produit, c'est un rouge à lèvres Dior. Dior Addict Lip Tattoo. Donc le packaging est un petit peu comme le précédent ou un petit peu comme les Lancome. Il se présente comme ça. Celui-là, je l'ai eu à une quinzaine d'euros. En fait, c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, celui que j'ai sur mes lèvres là. Donc vous voyez, c'est une sorte de rouge à lèvres entre le marron et le rouge. Mais pour moi, c'est un rouille en fait. La teinte, c'est 541 Natural Sienna. Et je l'adore. Franchement, je l'adore. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce rouge à lèvres. Vidéo dans laquelle je testais le fond de teint Lancome. Et bien, je teste aussi ce rouge à lèvres de chez Dior. Je vous le montre. Donc il est comme ceci. Absolument magnifique. Bien évidemment, c'est du Dior sublimissime. Classe, chic. Et en fait, gros coup de cœur quoi. Énorme coup de cœur. Je l'ai swatché en fait dans le magasin. Et là, j'ai eu un big coup de cœur sur la teinte. Franchement, j'adore. Je trouve que c'est une teinte vraiment originale. Une teinte que je n'avais pas du tout dans mon make-up. Je ne suis pas très marron d'habitude. Je ne mets pas trop de rouge à lèvres marron. Parce que je trouve que ça ne me va pas forcément. Mais là, je ne sais pas. J'ai craqué quoi. Ce n'est pas vraiment un marron, je vous dis. C'est vraiment une couleur, une teinte particulière quoi. Que je n'ai jamais vu. 541 Natural Sienna. Eh bien, on a fait le tour. Voilà. J'espère que tout ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez ces produits. S'ils vous tentent ou s'ils ne vous tentent pas. Enfin voilà. Me dire tout ça dans les commentaires. Pour qu'on puisse échanger comme d'hab. Moi, je suis quand même assez satisfaite. Parce que j'ai vraiment fait des affaires. Notamment chez Madora et Beauty Success. J'ai réussi à acheter des choses que je n'aurais pas achetées si elles n'étaient pas en solde. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous êtes achetés pendant les soldes. Ça m'intéresse. Et puis, si vous voulez voir le tuto de ce make-up là. Dans lequel je teste des petites nouveautés. Ce sera très bientôt. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.